Mesdames et Messieurs, nous réunissons aujourd'hui à Paris une conférence internationale de soutien à la coalition nationale syrienne. Je suis entouré des vice-présidents de cette coalition, que la France, vous le savez, a été la première à reconnaître et que beaucoup d'autres pays ont reconnue, notamment à la suite de la conférence de Marrakech. Cette conférence a un but concret. Bachar el-Assad continue quotidiennement d'assassiner son peuple. Et il n'y a évidemment aucune accoutumance à l'assassinat quotidien. Nous en sommes à plus de 60 000 morts. Beaucoup de personnes déplacées, beaucoup de réfugiés dans les pays voisins. La communauté internationale doit donner les moyens à la coalition nationale syrienne d'agir au soutien du peuple syrien. Cela passe par des fonds, cela passe par des aides de toutes sortes. Des promesses ont été faites, certaines ont été honorées, pas toutes, loin de là. Et donc l'objet de cette réunion, très concrète, à laquelle assistent plus de 50 pays, c'est que les moyens soient donnés à la coalition nationale syrienne d'exercer sa mission, c'est-à-dire aider le peuple syrien, préparer l'alternance, travailler pour une Syrie démocratique et libre. Voilà le sens de cette réunion que la France est heureuse d'accueillir. Merci.